Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit entraînement intensif de HIIT. Le HIIT, c'est un entraînement où on va varier avec des phases de très haute intensité et un peu de repos. Alors, pour que ce ne soit pas trop long en vidéo, j'ai fait un temps de repos assez court. Ce qui fait que c'est vraiment intensif, mais bien sûr, vous pouvez adapter le chrono pour pouvoir un petit peu récupérer votre souffle, mais quand même bien vous donner pendant la séance. Notre seul accessoire aujourd'hui, ce sera la corde à sauter pour monter en cardio. Ok ? Je vais vous décrire les exercices. Pour vous décrire les exercices plus musculaires, je le mets au sol parce qu'à chaque fois, ils seront mis au sol. C'est normal, on va devoir se lever, se coucher, ça va aussi faire partie de la dépense d'énergie. Alors, mon premier exercice, c'était l'opposition bras-jambe. Alors là, vous allez essayer de récupérer votre souffle aussi, donc ça va être vraiment à l'inspire-relâche, à l'expire. Pousse la main sur le genou, le genou résiste, on essaie de bien sentir la taille qui travaille. Inspire, relâche, ok ? Puis, on reprendra notre corde à sauter. L'exercice suivant, c'est le pont des épaules et tendre une jambe. Donc, je vais monter, hop, bien m'appuyer sur le dessus du corps aussi et tendre une jambe et essayer de rester comme ça, d'accord ? Après, j'aurai la corde à sauter et puis ce sera pareil de l'autre côté. Ok ? Je tends une jambe, j'essaie de ne pas laisser crouler ni trop monter. Ok ? Et puis, j'aurai la corde à sauter et ensuite, j'aurai celui-là, mais en dynamique. Donc, les pieds larges en bassin, je monte, je peux me dire que je serre les fesses. Inspire, redescend, souffle et monte. Ok ? Ce que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'on essaie vraiment à nouveau que ce soit global, donc bien pousser les pieds, bien ouvrir les épaules. Ok ? Prêt de blabla ? On prend notre corde à sauter et c'est parti pour un entraînement bien cardio. Timer en marche. J'ai donc mis 10 secondes juste pour me préparer là maintenant et c'est du 30-15. Donc, je vous ai dit, c'est vraiment super intensif comme ça, donc n'hésitez pas à allonger votre temps de repos. C'est parti, bassin en place, go ! Je me mets au sol. Hop ! On pose le bras à la jambe. Prenez une bonne inspiration et puis on reprend. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Inspire, relâche. Quand on souffle, le ventre rentre. Échangez de côté. Ok, ça vous permet d'un petit peu récupérer votre souffle et de travailler les en vies de manière différente. Je reprends ma corde. On est reparti pour 30 secondes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Au sol Où je vais donc monter Et maintenir une jambe Suréglée Je monte J'ouvre bien les épaules Et je tends la jambe J'essaie de maintenir le bassin Comencez-tit En place Sous-titrage ST' 501 L'autre jambe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aller, retour Les pieds larges au bassin Mais quand je descends, j'allonge comme chaque fois Pensez à bien mobiliser le dos Poussez vraiment comme si il y avait une vague Vraiment qui partait des pieds Comme ça, l'arrière du corps, le dos, les fesses Donc vraiment chaque fois, c'est une vague de pieds Vraiment contracté chaque fois Inspire, relâche Et c'est fini, on récupère un petit peu son souffle Et on se repasse Là à mon avis on est tous bien essoufflés Alors on reprend bien notre souffle Vous avez remarqué qu'à chaque fois dans les exercices plus musculaires Bon je parlais nettement moins dans les autres vidéos Mais c'est ce que j'inspire beaucoup J'ai vraiment remarqué une grosse différence C'est pas il y a un petit moment que je le fais Mais quand je dois retrouver mon souffle Je fais exprès d'inspirer à fond et puis souffler C'est vraiment un souci que je rencontre beaucoup ici aussi avec les élèves du studio C'est qu'elles respirent vraiment très vite Et donc n'ont pas assez d'oxygène qui revient Et donc n'arrivent pas à suivre le reste Et donc reste tout le temps essoufflés Donc à chaque fois, surtout ici, je faisais chaque fois mis des exercices au sol, etc Et vraiment dans une bonne position pour récupérer Donc essayez d'inspirer à fond Et puis soufflez à fond pour pouvoir réaffronter chaque fois les 30 secondes de corde à sauter Comme je vous l'ai dit, vous modifiez éventuellement le timing C'est vraiment un timing d'exemple Ici au cours, on varie très souvent le timing Parce que comme ça, le corps est chaque fois un petit peu surpris On a un meilleur travail, un meilleur effet Si vous voulez vous entraîner avec moi, il y a aussi des programmes en ligne Où je fais du hit avec vous Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos Ici, sur ma chaîne YouTube Et comme d'habitude, prenez soin de vous Ciao ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance